Bonjour et bienvenue pour ce second JT Culture Pébel-Carambeau. Au programme de ce numéro, trois reportages et un live musical pour découvrir l'actualité culturelle de notre territoire. Nous proposerons un point sur l'actualité des rencontres culturelles en Pébel-Carambeau qui reprennent en ce moment leur saison. Nous vous emmènerons à la découverte des dumistes, ces intervenants musicaux qui interviennent dans les écoles du territoire. Nous allons découvrir les élèves de l'école de Saint-Joseph de Cisouin. Enfin, la bande à délire de Coutiche vous fera swinguer avec son orchestre de cuivre festif. Mais tout d'abord, bienvenue au paquebot où la dixième édition de la vague du rire, ce festival franco-belge, va démarrer. Elle se prépare. Je viens pour passer le casting de la vague du rire. Ah bon, vous parlez de la soirée si comique sur le pont ? Euh, oui, c'est ça. Le casting, il est booké depuis le début septembre. Ah mince. Ah oui, parce qu'on ne sélectionne pas les gens comme ça sur un coup de doigt, un coup de dés, donc les castings se font plusieurs mois plus tôt. Je suis en retard quoi. Eh bien, pour le coup, pour cette année, c'est un peu cuit. Il me semble que c'est la dixième édition cette année. Oui, pourquoi ? Parce que le paquebot a dix ans et donc la dixième édition du festival en même temps. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux pour avoir justement une corrélation parfaite entre ces deux événements-là. Et donc, dix événements, dix spectacles avec de nombreux artistes. On a aussi des pièces de théâtre, on n'a pas vu quoi de Manchow, on a aussi du théâtre. Par exemple, les Tontons Farceurs avec Philippe Chevalier. Entre autres, on a Bigard, on a... Bon, il y a plein d'artistes qui... Madou La Missouas, par exemple. D'accord. Qui vient ici, rarement dans le Nord d'ailleurs, mais on est content de l'avoir booké. Et j'invite le public justement à découvrir tous ces spectacles sur notre site web. Ça commence le 6 novembre avec cette fameuse soirée si comique sur le pont. Bon, que j'ai raté ? Mouais, enfin, le casting en tout cas. C'est allé. Cette édition se terminera au mois de janvier avec dix spectacles costauds, cossus, pour tous les publics. Et donc, un maximum de styles différents. Alors, le public justement, vous en parliez. Comment il choisit ? Où est-ce qu'il réserve ? Il va être informé via le site web, via les pages Facebook, Instagram, Twitter du paquebot, naturellement. On a aussi nos abonnés qui reçoivent des newsletters. Donc voilà, on essaie de mettre en place une série de moyens et d'outils qui, aujourd'hui, sont indispensables dans la communication des spectacles. Merci beaucoup pour toutes ces informations en tout cas. Avec plaisir. Et puis, eh bien, moi, je vais aller sur le site pour aller réserver mon spectacle. Voilà. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Les rencontres culturelles en Pével-Carambeau, c'est une association qui travaille sur les 38 communes de la Pével-Carambeau. D'une part, pour une saison culturelle de septembre au mois de mai. Dans ce cadre-là, il y a 25 spectacles par an sur toutes les communes. Et d'autre part, de la médiation culturelle. On propose des spectacles variés, que ce soit en termes de discipline, de la musique classique ou musique plus actuelle, du théâtre, de l'humour parfois, et des spectacles enfants aussi, ou des spectacles familiaux. Alors, on a, sur ce mois d'octobre, on a Prise de Bec au Galodrome, une pièce de théâtre très drôle qui se passera à Chemie, donc le 10 octobre. Là, c'est vraiment un spectacle familial à partir de 8 ans. Oh, j'aurais dû être concrète ! Ah, j'ai raté ma vocation ! Je t'en prie, Emilienne ! Je comprends même pas qu'une femme honnête puisse avoir des idées pareilles ! Mais je te parle là, à cœur ouvert ! Ouais, bah pour ce qu'il en sort, tu ferais bien de le fermer. On a aussi un concert à Cobrieux le 23 octobre. En médiation culturelle, on a sur ce mois-ci l'ambassade. Trois artistes qui vont venir passer une semaine sur le territoire entre Bercé et Mont-en-Pével, donc ça, ce sera du 11 au 15 octobre. Puis, ils reviendront le 31 octobre à Mont-en-Pével pour une déambulation musicale. Vous pouvez aller sur notre site, retrouver toute la programmation. Et nouveautés depuis cette année, on peut payer en ligne, les liens se trouvent directement dans les spectacles. Avec Adeline, on travaille sur le corps et on va faire un livre musical. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis intervenante en musique et j'interviens sur 10 écoles. Alors, un dumiste, c'est quelqu'un qui a une formation et qui va mettre l'enfant dans son temps musical. Et ici, en temps scolaire, en fait, on répond au projet des enseignants. Et on va, de manière adaptée à chaque niveau, proposer des chants, des rythmes, des écoutes, de la création avec instruments, avec son corps, ça va dépendre de projet. Le projet qui va être travaillé cette année, ça va être un livre numérique. Habituellement, les autres années, on fait un spectacle, mais cette année, on a choisi une autre forme pour varier. Nous avons mis en place des ateliers, des ateliers de diction, des ateliers de lecture, des ateliers d'art, pour que ce soit pluridisciplinaire. La richesse de ce métier, c'est d'inclure un maximum d'enfants au sein des mêmes séances. Et donc, de travailler sur la diversité et les différences, sans s'en rendre compte, de manière tout à fait naturelle. Si on a des particularités qui nous empêchent de taper sur notre propre corps, parce que ça nous gêne, c'est justement de savoir s'adapter, trouver une solution. Vous êtes bien concentrés ? Bref, le art de musicien est venu avec ses trois outils, son cerveau concentré, ses yeux qui regardent le chef, ses oreilles qui écoutent la musique. Mes élèves suivent les cours de Madame Adeline depuis plusieurs années, et je trouve qu'elle fait un travail formidable avec les enfants. Un, deux, un, ja ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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